On était en train de laver, sécher les fèves et tout Regardez ce que Kali trouve comme fèves Dans toutes les fèves Ah mince Vous la voyez la fève ? Je suis con Et bonjour Et bonjour, j'espère que vous allez bien Ecoutez, si ça va, nous sommes aujourd'hui Mercredi, il est 13h30 Je vous prends seulement maintenant Mais en fait, ce matin, je suis sortie du boulot à 7h Je suis allée chez maman Je me suis recouchée jusqu'à 9h30 à peu près Et après, les filles se sont levées On a un petit déjeuner, on est parti chez le dentiste Kali avait son rendez-vous dentiste Vous savez, le rendez-vous de contrôle Pour les 6 ans Tout va bien, nickel Donc c'est très très bien Après, on a dû passer à la clinique Où Doudou s'est fait opérer en septembre Puisque C'est un sketch Mais vous savez quoi, cette clinique ? Mon papa se faisait opérer là-bas Et il y a toujours eu des soucis Avec la facturation, tout ça Bref Donc il y a un mois de ça On reçoit un courrier De la clinique Qui nous dit qu'il reste tant à payer Bon, il n'y a pas de détail Voilà Je dis que c'est bizarre quand même Parce que le jour où Renaud s'est fait opérer C'est moi qui suis allée régler Ils m'ont donné la facture Complète Et j'ai réglé J'ai fait un chèque de la somme Je dis que c'est bizarre Bon, le numéro qu'on appelle de la facturation C'est à Perpignan Le truc, il est... Donc j'appelle On appelle Parce que... Alors, déjà on a fait un mail Pas de réponse au mail sous 15 jours Donc je ne dis pas Et quand il vous envoie ce genre de courrier Vous savez, vous avez toujours la relance Si tu ne payes pas Ça n'a pas loupé On a eu la relance la semaine dernière J'appelle Et là, je lui explique le souci Elle me dit Non, vous nous devez 500... Je dis, mais c'est quoi le détail ? Quel est le détail ? Eh bien, c'est les frais de bloc Je dis, mais ce n'est pas possible Les frais de bloc, je vous les ai payés Bref Donc je lui dis Moi, je veux le détail en fait Je dis Je ne suis pas contre-payé Mais expliquez-moi D'où vous sortez ce chiffre Parce que moi, j'ai un devis Avec un montant Et j'ai fait le chèque de ce montant Donc où vous... Voilà Je n'explique pas le truc Donc je ne lâche pas Elle me dit Non, mais nous, on ne peut pas vous faire régler Par CV Je dis, mais de toute façon Là, à l'heure actuelle Tant que je n'ai pas le décompte Je ne règle pas en fait Je ne vais pas régler une somme Que vous me demandez Alors que je ne sais pas d'où ça sort Voilà Bref, donc Je ne lâchais pas l'affaire Elle ne lâchait pas l'affaire Mais nous, on ne prend pas les règlements Il faut voir avec la clinique Je dis, mais c'est bien vous Qui m'envoyez le courrier là Oui, ben vous nous devez tant J'ai dit J'ai écouté moi Tant que je n'ai pas le décompte Je ne règle pas Bref, donc Ça se termine comme ça J'ai à Renaud Je dis, laisse tomber Je dis, on va attendre Le deuxième courrier On a eu le deuxième courrier Et là, je me suis dit Je règle le problème Je me suis déplacée directement A la clinique Et là Non mais Non mais effectivement C'est une horaire de leur part Ils ont croisé Les paiements et tout En fait Renaud s'est fait opérer Donc Le 6 septembre Le chèque a été encassé Le 16 novembre Plus de 2 mois après Sauf que nous Le chèque est passé Ils ne nous ont pas fait la facture Donc on n'est toujours pas remboursé De la mutuelle Et de la sécu Parce qu'il n'y a pas le tir payé En fait C'est une galère Donc là, je lui dis C'est bien Elle me dit Oui, oui, effectivement Il y a eu une erreur Ils vous ont relancé Alors que vous avez bien payé Très bien Faites-moi un courrier Je lui ai demandé Je lui ai dit Je veux une trace écrite De ce que vous me dites Parce que s'il me relance Un courrier dans une semaine Et ça part au contentieux C'est tout pour ma pomme Je dis donc Je veux un courrier Avec le logo De la clinique Etc Comme quoi On ne vous doit plus rien Parce que là En fait J'ai un courrier Qui me dit On vous doit tant Qu'on leur doit tant Là, vous me dites A l'oral Non, non, c'est réglé C'est une erreur de leur part Très bien Je veux un écrit Voilà Et je dis Et surtout Je veux la facture Elle me dit Mais comment ça la facture Je dis Moi, je n'ai pas eu Le récit Mais c'est pissé Comme quoi c'est payé Elle me dit Bah alors Vous n'avez pas payé Je dis Oh punaise Donc là Je sors mes comptes Je lui dis Voilà Ma facture Elle est de combien ? Tant D'accord Regardez le chèque Il est de combien ? Ah bah oui Ah bah oui Effectivement Bah oui Bah ouais Donc je n'ai pas la facture Bah il faut envoyer un Mais Oh une galère Mais je me rappelle déjà Que papa il galérait Il galérait avec cette clinique En fait Bon Peu importe Clinique privée Publique ou quoi Mais c'est privé Et en fait Tout ce qui est facturation Maintenant C'est plus là-bas Donc Bah il renvoie tout A Perpignan Sauf que Bah Perpignan T'as une personne au téléphone Tu veux Savoir d'où Bref Enfin bref Normalement C'est réglé Si ça se trouve Je vous en reparlerai Dans quelques temps Mais normalement C'est réglé Et donc Après ça Et bah en fait On avait rendez-vous Pour aller récupérer Un lot de fèves Et donc C'est bon On l'a récupéré Donc Il y en a Énormément Les filles Elles sont comme des dingues Il y en a des trop belles En plus Donc c'est trop cool Autant vous dire Que Si on a un juste prix Et bah Chapeau bas Parce qu'il y en a Un bon paquet Et il y en a Des grosses Il y en a des petites Il y en a Bref Là On a récupéré Un lot D'une petite dame Bien gentille Les fèves Non mais Vous verriez La taille qu'elles font Elles sont immenses Elles sont énormes Franchement Je vous le dis Attendez Je vais vous poser Est-ce que vous venez Attendez On va aller se poser là-bas Je vais vous montrer Alors Une taille normale Hop Une taille normale Et une taille Pas normale Franchement Tu ne la mets pas Non mais c'est Le truc c'est Oh là là Et Il y en a plein Il y en a des canons Regardez la petite botte là Elle est trop belle Bref Donc Je vais vous montrer Une taille normale Ah je vais aller voir mes oeufs Parce que je n'y suis pas allée encore Je blablate Je blablate Je blablate Donc Nous avons Une fève Normale Voilà Tu la trouves dans le galette Normale Et puis là C'est pas une fève ça On est d'accord C'est pas une Tu tombes dessus La tête T'as pas intérêt de l'avaler Elle est balèze Et puis il y en a plein comme ça Regardez le petit ange là Mais elles sont Immenses Bref Donc voilà Bon les filles sont trop contentes On a plein de fève Donc on va les mettre dans un bocal Pour la PE Et puis Il y en a Il y en a autant Dans le carton là Dans le bol là-bas Il y en a autant Donc Ça va être cool Ça va être cool ce jeu de tombeau là Ça va être trop trop bien J'espère que les gens Ils vont participer Parce que Il n'y a pas de raison Vraiment il n'y a pas de raison En plus le lot C'est un super lot Donc Franchement il n'y a pas de raison Mais là j'en ai un paquet Donc là j'ai un bol entier Et là j'ai tout ça Ici là Parce que je voulais les laver Et tout Donc voilà Mais il y en a des trop sympatoches Vraiment Je suis trop contente Sinon Avant d'amener les filles A la danse Je vais faire les Les petits gâteaux Pour 4h Donc les filles m'ont demandé des fondants Comme j'avais fait la dernière fois Et comme je vous ai dit Que je les referai Et que je vous montrerai la recette Et ben on est parti En sachant que cette recette Elle vient Pardon Hop Du volume 2 Donc Si vous avez déjà le volume 2 Ça va être un replay pour vous Parce que Vous l'avez déjà La recette Mais pour toutes celles Qui n'ont pas le volume 2 Et ben Il y en a encore Donc n'hésitez pas Et puis Et puis ben si vous voulez la recette Des fondants On est parti En sachant que j'utilise Le moule Galet De chez Palet Pardon Et pas galet Palet De chez Guy Demarle Je trouve que la taille Elle est vraiment parfaite Et puis Et puis voilà En termes de cuisson On est à 9 minutes Pas une de plus Pas une de moins Et c'est parfait Et je vais utiliser Et du chocolat noir Et du chocolat au lait Pour pas avoir Trop au chocolat noir Voyez Let's go Je prépare tout ça Je vous mets sur le trépied Et je vous montre tout ça C'est tout bon J'ai tout préparé Donc nous avons ici Dans le bol 150 grammes de beurre Que nous allons faire fondre Avec le chocolat Le chocolat Il vous faut 212 grammes Attention c'est précis De chocolat Donc soit vous mettez que du noir Soit vous mettez un mélange De chocolat au lait Et chocolat noir Moi j'ai mis un petit peu plus De chocolat au lait Que de chocolat noir Mais en tout j'en ai 212 grammes Nous avons ici Du sucre 100 grammes Nous avons ici De la farine 68 grammes Et nous avons 4 oeufs Dans un premier temps On va venir faire fondre Le chocolat Et après l'idée C'est de tout Mélanger Là dedans Sous-titrage ST' 501 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 Allez voilà Alors je vais prendre les devants Ça ça vient de chez Ikea Il est très pratique Attendez Il est très pratique Sauf quand Comme ici La pâte elle est assez épaisse Quand je fais les fondants chocolat Coeur chocolat blanc C'est parfait Mais là vous voyez La pâte elle était un petit peu épaisse Donc j'ai plus galéré qu'autre chose J'en ai un autre Impossible de le retrouver Je sais pas On l'a tellement bien rangé Ou alors il était cassé Au bout de la poignée Alors est-ce qu'on l'a pas ? Bref Mais celui-ci vient de chez Ikea Donc vous voyez Vous avez une pâte Qui est assez liquide Ça mâche super bien Si elle est trop épaisse Vous galérez Et ça met beaucoup plus de temps Voilà Donc là ça part au four Pendant 9 minutes A 180 degrés 9 minutes Pas une de plus J'étais en train De laver Sécher les fèves Et tout Regardez ce que Kali Trouve comme fèves Dans toutes les fèves Ah mince Vous la voyez la fève ? Je suis con C'est quoi ? Un fève Un hippocampe Un hippocampe Attendez Je vais vous montrer Sur le plan de travail Regardez-moi ça Il est trop beau J'ai mis toutes ces fèves L'hippocampe était là Ça y est J'ai récupéré Les grandes À la danse Donc on y est allé Avec Rominette Elles ont goûté Et là Elles sont en haut Tranquillou En train De Mince Pourquoi j'ai fait ça ? Ah punaise Elles sont en train De jouer Tranquillou Je suis en train De préparer Mon repas Pour ce soir Donc ce soir C'est butternut Enfin butternut Je suis en train De couper mon butternut Mais ce soir C'est Hachis parmentier De pommes de terre Butternut Voilà Donc ça va être très très bon On va se régaler Mais il faut que je prépare Tout ça Et en fait Je ne vais pas Oh je suis nouille Je ne vais pas Utiliser tout le butternut Mais j'ai coupé le cul Oh là 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 Mon noyette Bon voilà Et sinon Ce soir J'ai prévu D'aller En fait À 19h30 J'ai un cours d'aquagym Franchement Si ça ne tient qu'à moi J'annule Voilà Parce qu'il pleut Alors ce n'est pas la vraie Somme principale Je suis fracasse Fracasse J'ai dormi 2h Chez maman ce matin Donc je suis fatiguée Mais J'ai besoin de bouger mes miches Et je sais que ça va me faire du bien Mais il fait froid J'espère que la piscine est chauffée Je vais appeler l'appart Et je vais leur dire Est-ce que je fais moi ? Est-ce que la piscine est suffisamment chauffée Pour que je mette mes miches dedans ? Ou Ça va me faire du bien Je sais très bien que ça va me faire du bien Mais En plus de ça Ça veut dire que Parce que le cours est à 19h30 Mais ça veut dire que Je ne mange pas avec les filles Et ça Ça m'embête un peu Ou alors Je dis à Doudou Tu fais manger les filles Et nous on mange après Mais ça c'est pareil Je n'aime pas trop faire ça J'aime bien le moment du repas Tous ensemble quoi Et après On pourrait très bien manger plus tôt On va manger à 18h30 Vous voyez quoi Bref Donc voilà Je ne sais pas trop J'ai jusqu'à 18h30 Pour me décider Donc on verra Mais en fait C'est bien les cours d'aquagym Le mercredi soir En fait les autres soirs Je ne peux pas y aller Comme je bosse Et je pars à 19h30 De la maison Il y en a vendredi Mais là ce vendredi Je n'ai pas prévu de séance Parce que Vous savez On a la vente de galettes Jusqu'à 18h Donc voilà Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je vous redis ça tout à l'heure Je découpe ma butternut Mes pommes de terre Je vais faire un petit écrasé Avec tout ça Ça va être très bon Et puis après Je m'occupe de ma viande Ma viande hachée Voilà Je vais avoir les doigts orange Orange Et vous avez la tête Au dessus de la casserole Je suis en train de faire revenir Des petits oignons Je vais ajouter A tout ça La viande hachée Et je me suis dit Le butternut Et Oui j'ai énormément Orange Tout va bien Le butternut Et les châtaignes Ça va super bien Donc je vais rajouter Le petit côté Gourmand De la châtaigne Ça va être trop bon Ça va être trop trop bon Dans mon haché parmentier Alors par contre Mon interrogation C'est qu'est-ce que je fais Est-ce que je mets les châtaignes Avec la viande Ou est-ce que je mets les châtaignes Avec la purée C'est la question C'est la question La question La question Je ne sais pas encore Je me dis Que les châtaignes Quand tu les mets Avec la farce Et tout Quand tu fais un chapon Tu sais quand tu fais Tu mets dans la farce Donc ça serait mieux Avec la viande Je pense On va peut-être faire ça Allez On va faire ça Les pommes de terre Et le butternut Sont en train de cuire En cuisson sous pression Après je les mets Dans un saladier Je les écrase À l'écrase purée Je mets un petit peu De beurre De lait Et puis voilà Ma purée sera faite Ça va être très très vite J'assaisonne un petit peu Et puis après Je mets tout ça Dans mon gratin Et je vais aller A la piscine Voilà Je vais attendre Que Doudou rentre Pour finaliser le truc Mais je vais y aller Je pense que Doudou Donnera à manger aux filles Parce que moi Le cours de piscine Il est 19h30 À 20h15 Donc Il donne à manger aux filles Il les couche Moi quand j'arrive À 8h30 Je vais leur faire un petit bisou Et nous après on mange Comme ça Ça nous fait notre petit temps À nous Je sais que Je vous l'ai dit J'aime pas trop Manger séparé des filles Et tout Mais de temps en temps Voilà Manger que tous les deux Ça peut être bien aussi Donc je pense qu'on va faire ça Alors Ça sera pas tous les mercredis Mais si on peut le faire De temps en temps Bah écoutez Ça serait plutôt pas mal Et comme ça Je vais bouger Mes miches À l'aquagile Voilà ce que ça donne Ma petite viande Elle est super bonne J'ai goûté Elle est très très bien assaisonnée Elle est parfaite Dedans j'ai mis Oignon Aïe Donc viande hachée C'est la viande hachée Que je prends à l'inter C'est un mélange de Bœuf et de porc Et pour faire le hache parmentier C'est parfait J'ai mis J'ai mis Les petites châtaignes Que j'ai découpées en morceaux J'ai mis À la fin de la cuisson Un petit peu De De persil Et surtout J'ai mis Un petit fond de veau Avec de En fait J'ai fait De l'eau Avec du fond de veau Et j'ai fait Mijoter tout ça Voilà Donc ça va être très très bon Avec la purée C'est parfait En parlant de purée Elle est ici Vous auriez Alors Vous auriez Non J'aurais même pu mettre De la patate douce Pour un petit côté Un petit peu sucré Patate douce châtaigne Ça va trop bien ensemble Mais bon Voilà Le butternut C'est très très bien Allez J'écrase tout ça Et voilà Mon petit haché parmentier Donc la viande Avec Les châtaignes La viande hachée Mix Bœuf Porc Aï Oignon Persil Petit fond de veau Et puis Voilà Vous laissez mijoter Après on fait la purée Donc là Moi j'ai fait Butternut Mais vous pouvez très bien Faire patate douce Après je réfléchissais Mais la patate douce Ça se marrait bien Avec le haché parmentier De canard Bref Mais là C'est pomme de terre Butternut Un petit peu de chocolure Sur le dessus Et puis là Je vais le mettre Au four Donc je pense que Je vais mettre la position Pour faire griller 10 minutes Un quart d'heure À peu près Et puis voilà On va se régaler Ça va être très très bon Ça avec une petite salade verte Ça va être parfait Petit haché parmentier J'aurais pu faire dourer Un petit peu plus Sur le dessus Les filles sont en train de manger J'aurais fait une petite salade Avec de l'avocat Des tomates Et puis pour nous Avec Doudou J'ai fait des petites salades Voilà Donc petite salade iceberg Comme d'hab Les cœurs d'artichauts Les câpres Tout ça Tout ça Voilà J'en ai fait un bol J'en ai fait un bol chacun Donc il y en a un là Et un là Voilà Ça y est Séance d'Aquagym Fête Avec Vincent Donc celui qui donne Les cours aux filles Ça s'est super bien passé Franchement Je vais essayer de me le programmer Tous les mercredis Parce que Ben c'est ce qu'il me dit Il me dit Tu peux pas d'autre soir et tout Et je lui ai expliqué Je lui ai dit que C'était pas possible en fait Avec le boulot Parce que quand on finit à 19h30 C'est trop Tu sais Ça me rajoute 10 minutes Dans l'autre sens Je serai en retard Puis arriver les cheveux mouillés au bout Non c'est pas Donc le mercredi c'est bien Il y a des séances aussi Le vendredi soir Donc à voir si je peux en prévoir une aussi Ça serait cool En plus du coaching avec Tona Voilà Sinon On s'est mis à table Sur la petite table Donc le petit hachis parmentier Et notre petite salade J'ai fait une vinaigrette Vite fait bien fait Et puis voilà Bon appétit Nous avons terminé de manger Ah non moi j'ai pas fini Tu finis ton petit liégeois T'es auto-orange mon amour Orange Je suis orange J'hommes c'est pas grave C'était super bon On s'est régalé Le hachis parmentier Était trop bon Autant vous dire qu'il en reste Juste pour la gamelle de doudou demain Et c'est tout Ça tiendrait qu'à moi Je mangerai tout ce soir Tu veux que je te fasse Une petite salade pour demain ou pas ? Vous auriez vu sa tête Bon allez Je vais préparer tout ça Comme ça au moins il amène On avait sa petite salade Mais c'était très bon Et puis je pense que Je vais prévoir Alors peut-être pas tous les mercredis De toute façon J'ai envie de vous dire Ils sont vite pris les mercredis soirs Vraiment C'est un truc de fou Ils sont vite pris les mercredis soirs À l'aquagym C'est un truc de dingue Bref donc Je vais essayer de prévoir les mercredis comme ça Pour aller à la piscine Et comme ça on se fait nos petits temps Un noumou On mange tous les deux tranquille Sur la table basse On peut faire ça les mercredis ouais Après les filles Hein ? Le dimanche Non mais il n'y a pas d'aquagym Le dimanche Non mais j'ai compris Tous les deux tranquilles Ah non oui Le dimanche soir C'est marrant La dernière fois On vous disait Oui dimanche soir Ouh là là Je suis bien blanche Oui dimanche soir On se fait notre petite télé Non Non on n'a pas le temps Clairement on n'a pas le temps Donc voilà Bref donc là Je vais faire La petite gamelle De monsieur Doudou Franchement Le hachis Il se tenait plutôt bien J'ai réussi à le découper Regardez Il se tient bien Non nickel Et c'était trop bon Et Renaud Donc je ne lui avais pas dit Ce qu'il y avait dedans Et il me dit Il y a un petit goût là Je dis oui Mais c'est trop bien Mais il y a un petit goût là Je dis oui Des châtaignes Eh oui Ah c'est de la châtaigne Bah oui Bah des marrons quoi Mais attends Mais non Ça ne se mange pas les marrons Ouais oui d'accord Si tu veux Non c'est pas si je veux Non non ça ne se mange pas Tu peux le manger Non attends Ah bah c'est donc ça Oui c'est les marrons En fait on dit Non on dit les marrons Parce que c'est plus joli Que la châtaigne Mais en fait C'est de la châtaigne Le marron ça ne se mange pas C'est toxique Donc voilà Demain il va s'emmener ça Je vais lui mettre un petit couvercle Et à côté de ça Je vais lui faire une petite salade Comme ça il aura sa petite salade avec Et ça sera très bien Nous ça il faut me le filmer Ah d'accord T'as avec la caméra J'en étais sûre Voilà Qu'est-ce qu'il y a ? On est en train de le filmer Il me fatigue Comme ça tu me fatigues Mets pas tes doigts dans ta bouche Oh là là je sens le knor Le knor Le knor j'adore Non le chlore Donc Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui J'en amènerai à Laura Ah bah oui tu peux lui en amener Elle va être contente Oui bah c'est elle m'a l'amener Bon ta femme qui essaie de faire ? C'est fou Non bah écoute On a été très très On est chargé aujourd'hui Elle est là demain ? Oui Bah tu lui en prends Tu peux lui en prendre un petit Je sais pas si elle est là Elle regarde Sa collègue regarde Je sais pas Non sur Instagram je crois Sur Instagram Bref donc Ouais je sens le knor Je vais aller prendre ma douche Je vais me laver les cheveux Et puis voilà Sinon j'ai mis Les Oh la vache Les fèves Franchement Franchement S'il y a un juste prix Je vous le dirai De toute façon On vous en reparlera Bien entendu Je vous annonce pas Le nombre de fèves Puisque je sais Qu'il y a Il y a des parents De la maternelle Et de la primaire Qui garde Sinon Ils ont fait aussi Un concours De quoi ? Du nombre de fèves Là dedans Et on fait gagner quoi ? Ah bah ça j'en sais rien Donc on discute Ça vous dit ? Est-ce que vous participez En même temps ? Qu'est-ce qu'on leur fait gagner ? Attends Si On peut faire Une carte cadeau Chez Havan Mais On peut faire Un truc comme ça On va trouver On vous redira ça Donc On va vous mettre En place Le petit formulaire Ok mon chat ? Pourquoi j'ai dit ça ? C'est lui qui a trouvé Petit formulaire Dites-nous Combien Il y a de fèves En sachant Qu'on va se laisser Une petite semaine Et c'est celui Qui trouve Qui trouve Au plus près Soit le juste Prix Soit le chiffre Le plus près Il y en a un paquet Il y en a un paquet Il y en a un paquet Enfin Donc voilà On vous redira le lot On va réfléchir Mais on vous redira Tu l'as bien montré Oui oui je l'ai bien montré De toute façon Même si je le montre Je ne pourrais pas compter Ce n'est pas possible Ah non non Mais c'est balèze C'est lourd en plus C'est plus lourd qu'avec Non non il est passé Oui T'as passé au béton Je l'ai passé au béton Oh trop bien Je vais passer un coup au sol Je mets une petite bougie Et en parlant de bougie J'ai un petit code promo A vous partager Ce soir Donc on se retrouve Juste après Quand je sentirai plus Le knorr Il ne va pas bien Tu dis plus Il ne va pas bien Je ne suis pas fatiguée Tu n'es pas fatiguée Si Je me suis posée Au niveau de la table Puisque j'ai ouvert Et j'ai filmé Ma story ici Donc je voulais vous montrer Les petites nouveautés Que j'ai reçues d'Avenmet C'est vrai que ça fait Un petit moment Que je ne vous avais pas fait de story Parce qu'il y avait les fêtes Et tout Donc voilà J'avais mis ça en stand-by Mais là j'ai reçu Des petites nouveautés Je vais pouvoir vous partager le code Donc le code Je vais vous le donner maintenant Comme ça Vous n'attendez pas jusqu'à la fin Si vous voulez en profiter Le code c'est OFFBB1 Et vous avez Moins 60% Sur tous les best-sellers De Avenmet Et il y a pas mal de De parfums Pas mal d'articles Etc Et vous avez Moins 40% Sur le reste du site Donc là Les 4 produits Que je vais vous présenter Que j'ai reçu il y a quelques jours Ils font partie des best-sellers Et donc vous aurez Moins 60% Alors tout d'abord J'ai reçu Le nouveau kit Enfin Le kit Le 7 Le 7 de bougie Il Canary Donc Il se présente avec Deux bougies Donc une petite Comme ceci 180 grammes Qui est la Ténérife Dedans Vous avez Des notes De bergamote De muguet Et de bois de centale Elle sent très bon Et elle est quand même Assez forte Vous voyez Il y a une note Assez forte Je pense que ça va bien En baumé On verra Moi je vous ai déjà dit Généralement Les petites bougies Je les mets principalement Dans notre chambre Parce que je trouve Que ça n'embaume pas C'est le salon Mais après Ça c'est propre à chacun Donc la petite bougie Ténérife Voilà Comme ceci Je pense que je vais la brûler En haut dans notre chambre Et je vous ferai un retour Pour vous dire Ce qu'il en est La deuxième bougie C'est Grande Canary Donc qui est ici Je vais pouvoir vous la montrer Je l'ai allumée Parce que je vous En fait Pour tout vous dire Pour être complètement transparente J'avais allumé la perse Que j'avais déjà fait brûler En me disant Je brûle la perse ce soir Et en fait Quand j'ai ouvert le colis J'ai senti la Grande Canary Je me suis dit Non il faut absolument Que je la brûle ce soir Donc là C'est la Grande Canary Qui est en train de brûler Qui est une maxi bougie Avec trois mèches Alors Je vais regarder Et je vous redirai Mais Habituellement Les maxi bougies Elles font 500 grammes Là j'ai vu Que la Grande Canary Elle fait 380 grammes Est-ce qu'ils ont réduit Leur bougie Est-ce que le prix A réduit aussi Je vais regarder Quand même Ou est-ce que C'est juste ce set Ils ont fait Ils ont fait une bougie A 380 grammes Je ne sais pas du tout Je vous redirai Les notes Dans la Grande Canary C'est Tubéreuse Musque Et boîte centale Avec les nouvelles boîtes C'est très très bien Parce qu'en fait Au dos Vous avez des petites inscriptions Et vous avez les notes Qu'on sent Dans la bougie Donc ça c'est cool Parce qu'avant Ce n'était pas le cas Là vous voyez par exemple J'ai le carton De la Finlande Et en fait Il n'y avait pas D'inscription Et tout Il n'y avait rien du tout Donc si tu voulais Avoir les notes Tu étais obligé D'aller sur le site Pour regarder Là maintenant C'est tout indiqué Sur le carton Donc je trouve ça Plutôt pas mal Avec ces deux bougies J'ai eu le droit A un magnifique plateau En béton Un très très beau taupe Franchement je le kiffe Alors Vous pouvez mettre N'importe quoi dedans C'est à dire que si vous voulez mettre Une bougie Avec un petit diffuseur C'est possible Si vous voulez mettre Vos bijoux Par exemple Vous posez le plateau Sur votre coiffeuse Vous mettez vos petits bijoux C'est possible aussi Si vous voulez faire Un joli cadeau Avec une bougie Un diffuseur Vous le mettez sur le plateau Vous emballez tout ça Dans du papier transparent Et ça fait un très très beau cadeau Ou alors Et je pense que c'est ce qu'on va faire Vous le mettez Sur le meuble d'entrée Et comme ça Vous déposez Vos clés de maison Vos clés de voiture Vous videz vos poches Votre monnaie Etc Très pratique C'est un très beau taupe Il est en béton On dirait béton ciré un peu Franchement il est très agréable Il n'est pas rugueux en main Vous voyez Très agréable Voilà Pour ça Donc là Avec le code OffBB1 Vous avez moins 60% Donc là par exemple Le 7 Donc avec La maxi bougie Grande canarie La petite Ténérife Et le plateau Normalement le 7 Il passe à 96€ Quelque chose comme ça Là avec le code Il passe à 38€ Je vous ai déjà dit A20 mai ça vaut le coup Ils font souvent du 50% Quand ils font du moins 60% Il faut vraiment en profiter Pour refaire votre stock Etc Etc Voilà Là moi j'ai regardé un petit peu mon stock Parce qu'on m'a posé la question sur Instagram Il m'en reste des bougies Genre Il me reste une dizaine de maxi bougies Donc Voilà Je ne vais pas faire une commande tout de suite Il m'en reste Mais ça a bien descendu quand même Je me rends compte qu'en fait On aime bien quand ça sent bon dans la maison Donc c'est vrai qu'on en brûle régulièrement Là je suis en train de sentir La grande canarie Elle sent trop bon J'espère que ça va bien en brûle Parce que là elle est juste à côté de moi Mais j'espère que ça va bien en brûle Vous avez des petites notes de Un peu fleuries Mais pas en tétant Vous savez Et vous avez une note qui est assez puissante Franchement c'est très agréable Très très agréable On verra demain Parce que généralement Là par exemple Vous voyez je vais aller faire le vlog et tout Je vais l'éteindre après Quand j'irai me coucher Et généralement ça reste bien Et c'est le lendemain matin Que je sens le plus Parce qu'elle a brûlé toute la soirée Et que dès qu'on redescend On n'a plus la Parce que là j'ai le nez dedans en fait Donc vous voyez ce que je veux dire Bref Voilà Donc pour rappel Le code OFFBB Moins 60% sur tous les best-sellers Et moins 40% sur le reste du site N'hésitez pas A aller vous faire un petit panier Vous prendre des bougies Là je vous dis Le set il passe à 38 euros Mais vous avez des bougies Là par exemple Celle-ci elle est à 55 je crois Elle va passer à 22 euros Donc franchement c'est le moment La plus grosse off que j'ai eu Chez Ava & May C'était les moins 65% Avec les Black Friday Mais le moins 60% C'est pas tous les Voilà Tous les 4 matins Donc il faut en profiter Pour faire votre stock Pour faire Si vous avez besoin De faire des cadeaux Tout ça Voilà Je vais débarrasser mes cartons Parce que j'ai ouvert ma commande Et j'en ai partout Il y a des cartons partout Le plateau il est arrivé là-dedans C'est assez bien protégé Vous avez de la mousse et tout Donc top 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 Allez hop Je range tout ça Je passe un coup de sapillère Je vais vous abandonner Je vais aller monter le vlog J'ai 4 commandes à fermer Enfin à fermer 4 commandes à faire Principalement des tableaux magnétiques Liste de course Et j'ai également 2 commandes vintage Donc il faut que je m'en occupe Pour que ce soit déposé Deux mains Voilà Et sinon j'ai passé une bonne journée C'était trop cool L'aquagym ça m'a bien séché Mais franchement ça m'a fait trop du bien J'ai essayé de prendre ma place Pour la semaine prochaine Mais malheureusement c'est complet déjà Et en fait avant on pouvait se mettre Sur liste d'attente Et maintenant c'est plus possible Donc je suis un peu dégoûtée Je vous avoue Parce qu'au moins de liste d'attente Bah t'es dans la liste d'attente Et dès qu'il y a une place qui se libère Là je vais devoir regarder régulièrement S'il y a une place pour la semaine prochaine Mais bon c'est pas bien grave Allez je vous fais des bisous Je vous dis à demain On se retrouve demain Pour un nouveau vlog Demain je vous filmerai Les boulettes de poulet Parce que vous avez été beaucoup à me demander Vous allez voir c'est très simple Très très simple Les boulettes de poulet C'est très simple Le petit plus c'est la sauce Voilà Sauce un peu yakitori et tout C'est trop bon Et les filles elles adorent ça Vous mangez ça avec du riz C'est super bon Trop trop bon Et je pense que je vais faire des petites crudités en entrée Parce que si je fais boulettes de poulet avec du riz Ça manque un petit peu de crudités quand même Donc voilà Mais bon de toute façon On se retrouve demain Je vous montre tout ça demain Je vous fais des bisous Et elles sont très très bon Franchement J'ai hâte de sentir demain Je vous redirai demain matin Quand je prends mon petit thé Je vous dirai Ce qu'il en est Ouais A demain Et je vous ai pas dit Mais on en a discuté avec Doudou Donc on va faire le formulaire Pour le concours des fèves Donc dans la barre d'infos Vous avez un formulaire à remplir Avec vos coordonnées etc Le nombre estimé de fèves dans le bocal Voilà Donc on prendra la personne Qui est soit le plus proche Soit le nombre exact En sachant qu'on va avoir le nombre exact Puisque c'est le concours de la tombola Enfin c'est la tombola Avec l'école maternelle Voilà Et le lot Ça sera 200 euros Alors soit 200 euros Chez Avenmet Soit 200 euros Chez Amazon Soit 200 euros Chez Kiabi Enfin Ikea Ça sera une carte cadeau Voilà Donc n'hésitez pas à participer Et après La gagnante Ou le gagnant Je le contacterai Via mail Donc n'hésitez pas A mettre votre mail Vraiment Et comme ça On verra ensemble Ce que vous préférez Au niveau de l'enseigne Comme ça au moins C'est votre choix quoi C'est pas imposé Etc Voilà Je suis trop contente De vous faire ce concours Un autre petit concours Donc voilà Le lien dans la barre d'infos Et n'hésitez pas à participer Ne me dites pas 10 Parce qu'il n'y en a pas 10 Je vous jure qu'il n'y en a pas 10 Il y en a beaucoup plus que ça Il y en a beaucoup trop Allez Je vous fais des bisous Et je vous dis à demain Je sais pas du tout Combien de temps il va durer ce vlog J'ai parlé je crois J'ai beaucoup parlé Non Bon c'est pas grave A demain Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz